Bonjour à tous ! Et oui, c'est le retour de la chaîne Heartbreaker pour les 1 an ! Chaine ! Ouais, c'est super ! 1 an déjà qu'on vous regarde et qu'on vous nous regardez, enfin c'est super ! On a à cette occasion un maximum de choses à vous montrer, c'est phénoménal ! On va commencer tout de suite par du lourd, puisqu'il s'agit d'une Wii Noire édition Mario Kart. Elle est entièrement complète. La personne, tu peux le dire, puisque c'était quelqu'un que tu connaissais, qui ne s'en servait plus du tout, et qui te l'a cédé à un prix d'ami. Au prix de 20 euros ! Voilà, 20 euros, elle est dans sa boîte. Il n'y a pas le jeu Mario Kart, simplement, mais je pense qu'il n'y aura aucun souci pour en retrouver un pas cher en brocante. Il y a sa manette, il y a son volant et la console. Et on l'a testé, le tout marche très bien, donc on ne vous la présente pas, parce qu'aujourd'hui, un agenda très chargé. Donc, pour la sortie du jeu Senseia Soldiers Soul, Micromania offrait un petit livre comme ça, inside. C'est les petits livres qui parlent un petit peu du jeu, avec de belles illustrations à l'intérieur. Ça, c'était dans le cadre où on réserve le jeu. Mais bon, comme je les connais suffisamment, ils m'en ont filé un comme ça, sans trop de soucis. Et chose un peu plus sympa, ils m'ont même donné l'exemplaire que, normalement, ils doivent garder, eux, pour le magasin, et qui est sous blister rigide. Donc, tous les autres, je les ai vus, ils les reçoivent dans un grand carton, ils sont tous déballés. Et donc, celui-ci, je pense que ça sera un exemplaire qu'il faudra garder précieusement sous blister, parce que je pense qu'il y en aura peu dans les chambres de collectionneurs. On ne pouvait pas parler des petits achats neufs sans parler, bien entendu, de la vague amiibo, et quels amiibos ils ont sortis, les amiibos des jeunesses. C'est vraiment superbe, le petit Duncan, il est vachement bien fait, avec le canard et le chien, qu'on se rappelle, avec ma mère, on y jouait, on chassait le canard tous les deux. Voici le petit ami mot de Game & Watch, Monsieur Game & Watch. On peut voir qu'il y a plusieurs figurines interchangeables, on peut donc en faire plusieurs avec un seul, et ça, c'est aussi très sympa, c'est très ingénieux. Et pour finir, bien entendu, le robe. Et pour faire un petit peu comme les autres, je n'ai pas du tout pris les amiibos miques qui sont sortis, je les trouve assez moches, même si ce sont des Smash Bros numérotés, je crois qu'un amiibo, moi j'en ai un petit peu jusque-là. Je vais prendre uniquement ceux qui me plaisent, je ne vais pas prendre tous ceux qui sortent, parce que c'est juste amiibo. Bon, en Cache Express, comme vous le savez, je n'y vais pas souvent. J'ai quand même trouvé un Worms World Party, 1,90€. Ils avaient aussi un Resident Evil en version japonaise, le 2, mais il était un peu cher, je ne sais plus à combien, il était de 12€, je crois. C'est à peu près sa cote normale, donc je n'ai pas pris l'opportunité de le prendre. En revanche, ce que j'ai pris, c'est ceci. On ne la voit pas très bien, c'est une manette DualShock 2, mais comme vous pouvez bien sûr le constater, mis à part ça, cette petite coupe au ciseau, je ne sais pas si c'est fait exprès pour démarquer les produits, ou pour je ne sais plus quoi, je crois que ça a une indication. Et donc la manette est neuve, c'est une DualShock et grise, silver satin. Et c'est marqué dessus, 10€. Voilà, pour les achats de Cache Express. Donc on attaque les Vigrenais, c'est sur un stand qui nous a un peu tapé dans l'œil, parce qu'il y avait plein de caisses avec plein de mangas dedans. Et parmi les caisses avec les mangas, il y avait aussi des petits bouquins très sympas à récupérer. Je ne suis pas un fan de lecture, mais là je pense que ça valait le coup de les prendre. Donc un Fix & Love, qui nous parle des jeux. Il y a même un CD à l'intérieur avec les épisodes du joueur du grenier dedans. Voilà, un petit bouquin sur les jeux rétro. C'est quand même sympa. Il y avait aussi des IG Mag qui vendaient 2€ pièce, mais pour le lot, vous allez voir, on a eu un petit prix. On a pris quelques épisodes, on n'a pas pris tout ce qu'il avait, et on a pris ceux qui nous plaisaient, on a pris, voilà, on a vu Sega, toute la panoplie Sega, c'était un hors-série, ça valait 10€. 9€. Ouais. Celui-là, moi je l'ai pris parce que j'ai vu marqué au-dessus, hop, on ne voit pas très bien, on voit sur celui-ci de la NES à la Wii U, donc un genre d'anthologie, on va dire. Comme moi, c'est aussi Nintendo avec la 64, c'est vraiment des consoles qui m'ont vraiment plu. Je me suis dit que ce sera bien de voir tout ce qui est sorti dessus. Le IG Mag sur la série Resident Evil, un numéro spécial, donc Resident Evil, qui doit expliquer, à mon avis, la totalité de la saga. Et le dernier IG Mag, c'est bien sûr sur un jeu qui nous a plu à tous les deux, The Last of Us. Et ça, voilà, c'était le numéro 26 de juillet 2013. Voilà, c'est des bouquins que normalement, ça se vend entre 8 et 10€ pièce. Et ce n'est pas fini. On a pris aussi... Alors, je l'ai pris parce que moi, j'aime bien les Tortues Ninja. Et surtout, quand elles ont ce dessin-là, ça me rappelle vraiment le dessin animé que moi, j'ai connu. On est vraiment sur des choses un peu plus amicales, on va dire, en termes de tortues, que les monstres qui nous ont fait récemment, les dernières versions qui ressemblent plus à des monstres. Donc, j'ai le 1 et le 3. Ce sont des BD comics, on va dire. Et c'était Collection Spécial USA. 1991. Voilà, 1991. Et je peux vous dire que l'état des BD est impeccable. Donc, c'est dommage, il me manque le numéro 2. Mais déjà, j'ai cela. Et pour finir, dans ce même lot de brochures, le Retro Gamer Collection que j'ai vu dans pas mal de vidéos. Donc, c'est bien parce que du coup, ça ne me le fait pas cher du tout. Et donc là, il y aura un tas d'informations qui me sera utile pour moi, pour la collection. Et le tout, tu as payé ? J'ai payé 10 euros. 10 euros le tout. Voilà. C'est même pas le prix d'un bouquin. Voilà, donc même pas pour le prix d'un bouquin, on récupère tout ce lot. C'était quelqu'un qui se débarrassait, mais pas de ses jeux. Malheureusement, lui, il l'est gardé. Hop, et voilà. On continue sur une brocante. Bon, celle-ci, on est arrivée un peu tard, je me souviens un peu. Alors, c'est un peu dans le désordre. Donc, je vous montre un peu des choses. On avait un kit spécial pour la Game Boy Micro. J'avais posé la question à la personne. Je pense qu'elle l'a vendue le matin même. Puisque pour celle-ci, on est arrivée un peu tard, malheureusement. Et on ne peut pas être partout au même endroit. Voilà, donc pour ce petit kit, j'ai payé un euro pour le kit Game Boy Micro. Donc, pas mal. Hop, on a récupéré ceci pour un euro également. La dictée magique parce qu'elle était dans un mauvais état. On l'a un petit peu nettoyée. Et ça, c'était un truc pour ma chérie. Ça lui rappelait son enfance. Et moi, ça me rappelait le film E.T. l'extraterrestre. Il se servait de ça pour contacter ses amis pour qu'ils viennent le récupérer. Donc, ça, c'est pas mal aussi. Dans un gros carton de jouets, pour 20 centimes d'euro pièce, j'ai récupéré un casque de Dark Vador en très très bon état. Et puis, une réplique assez vraiment fidèle. Elle est vraiment bien faite, cette réplique. Je ne sais pas dans quoi c'était. Si c'était dans un journal, un magazine. En tout cas, pour 20 centimes, je ne le laisse pas du tout. Je le prends. On avait également sur un autre stand. Alors, ce n'est pas le Super Smash Bros qu'il y a dedans. Hop là là. À l'intérieur, il y avait deux CD. Le Rebel Strike et le Freestyle. Donc, voilà. Deux petits jeux en loose. Je pense que le Rebel Strike, il doit être pas mal du tout. Donc, celui-ci, je l'ai eu à 1€. Et il n'y avait donc pas le jeu dedans. Ensuite, on arrive sur un petit lot PS2. PS2, des petites choses. Alors, 1€ le jeu. Il y avait le Warrior The Might & Magic. Le Resident Evil Code Véronica X en Platinum. Avec sa notice. Donc, les 3 Resident Evil que j'ai pris là. Enfin, le... Et un Final Fantasy. C'était pour compléter les miens. Parce que, de mémoire, il me semble qu'il manque des choses. Ou encore une fois, comme si les CD sont en meilleur état, je récupère et je prends le meilleur état des deux. Et aussi, le Final Fantasy XII. Donc, voilà. Que les bons titres à 1€. Et dans le lot, ce qui nous a vraiment plu pour la collection et ce qu'on a pris tout de suite avant les autres, c'est le Metal Gear Solid 3. Une version métal. Donc, voici le jeu à l'intérieur. C'est le Metal Gear sans sa notice. Avec son petit ticket de caisse à l'époque. Donc, 58,95€ quand même. Donc, là, pour 1€, c'est donné, encore une fois. Bon, le jeu a quelques années. Mille de rien, il n'y a pas de problème là-dessus. Un petit coup sur le côté, là. Mais bon, franchement, on ne va pas non plus se plaindre. Et bien sûr, avec qui l'accompagnait, celui-ci. Là, je suis très content. Le Silent Hill 2 sur PS2. En édition double DVD collector. Donc, il manque les petites... Ou la notice ou des photos. Je ne sais plus ce qu'ils mettent dedans à chaque fois. Et on a les deux CD qui sont présents néanmoins. Donc, ça, c'est cool. Hop. Voilà. Donc, pour ce petit lot, on n'a pas cherché à négocier. On a pris 1€ le jeu. Puis, on a donné 6€ à la personne. Et c'était réglé. Et on a récupéré, donc, des beaux petits jeux pour la collection. Voilà. Ça, c'est cool. Ensuite, il y a beaucoup, énormément... Oh là là. C'est vraiment... Là, vous allez passer un moment avec mon enfance. Mais on essaie de faire très vite. Il y a énormément de choses à voir. Ça sera peut-être en deux parties, d'ailleurs. Parce que ça sera peut-être trop lourd. Hop. Sur un stand, un Modern Warfare 2. Ça, c'est un jeu, on va dire, dédicace pour un pote. Très bon pote. Avec qui j'ai passé des heures et des heures sur ce jeu-là. Je me rappelle qu'il a égaré sa boîte. Et donc, du coup, je lui donnerai simplement celle-ci en cadeau. Voilà. Je l'ai eu pour 3€, ce steelbook. Donc, comme ce n'était pas cher, ça m'a permis de le prendre pour vraiment lui donner. Ensuite, un petit lot de 3 jeux DS. 1,50€. Il y avait le Mario et Luigi au voyage au centre de Bowser. Ultra complet. On l'avait, mais uniquement la cartouche. Donc, maintenant, on l'a complet. Le Star Wars Lego 3. Complets aussi. Ça, c'est des bons petits jeux. Ça va me plaire. Ça, quand on sera en vacances, ça sera parfait. Et le Mario Slam Basketball. Ça a l'air sympa, mine de rien. Les jeux de sport en général avec Mario, ça passe toujours un peu mieux qu'un jeu normal. Donc, tout ce petit lot pour 1,50€ l'unité. Et ça fait 4,50€. C'est un récap de plusieurs vide-greniers. Je le rappelle, on n'a pas trouvé ça en un week-end. Ça serait vraiment trop beau. Et en même temps, le porte-seille ne suivrait pas. Parce qu'on aurait envie de tout prendre. Maintenant, c'était assez rare d'en trouver en brocante. Encore plus que des jeux Gamecube. Ce sont des jeux Dreamcast. Vraiment, la boîte en très bon état. Le F1 World Grand Prix. En Dreamcast, moi, je suis très pauvre. Si j'ai 4 jeux, c'est le maximum. Maintenant, celui-là, ça m'offre à 5. Et a lancé à 1€ pièce. Donc, j'ai eu celui-ci. En très bon état et complet. Il a sa notice. Il a son CD. Et en plus, chose assez insensée. Il avait un autre jeu que la personne. Mais qu'il n'avait jamais ouvert. Puisqu'il avait cassé sa console. Il ne pouvait plus y jouer. Donc, du coup, j'ai un deuxième jeu comme ça. Dans le lot. Et qui est à 1€. Et qui est neuf sous blister. Le Virtua Fighter 3TB. Donc, ça, c'est bien. Ce n'est vraiment pas commun. Et ça fait plaisir. Pour 1€ symbolique. Décidément, c'est des petits prix. J'avais déjà récupéré la manette Dark Vador. Et j'ai récupéré la manette de Yoda. Qui contient des mini-jeux à l'intérieur. Qui se branchent sur la télé. Comme les petits jeux lancés. D'ailleurs, je crois que c'en est un aussi. Lancé exactement. Et donc, voilà. Ça me permet d'avoir le Yoda maintenant. Cette manette qui contient des jeux. C'est vraiment des choses un petit peu particulières. Un petit peu marrantes. Qu'on peut rajouter comme ça à la collection. Bon, on a eu des petites cartes Pokémon. Bon, c'est un petit paquet. Il n'y a pas de choses extraordinaires dedans. Je l'ai eu à 2€. Voilà, c'est des jeunes. J'en ai même pas les sorties. Non, mais je crois qu'ils étaient serrés à l'intérieur. Bon, un petit paquet de cartes Pokémon. Voilà, je ne vous les montre pas. Elles sont là à 2€. Hein, hop. Il n'y a pas de choses extraordinaires. C'est pour ça que je ne me permets de ne pas vous les montrer. Sinon, j'aurais fait comme pour ce paquet de cartes Dragon Ball VED. Tata, tata, tata. Wow, ça j'adore. Ça, je kiffe. Oh là là, je suis en extase. Oh, c'est magnifique. Quand je trouve des cartes comme ça, je crois que ça me fait plus d'effet que des jeux vidéo. En plus, dedans, il y avait deux magnifiques cartes. Celle-ci et celle-ci. Il y avait ces deux-là à l'intérieur. Voilà. 1996. Elles sont magnifiques. Celles-là, je les ai triées et mis de côté dans leurs petites pochettes. Elles sont super belles. Elles brillent et tout. Donc voilà, pour les cartes Pokémon, j'ai dit 2 euros. Pour les autres cartes Dragon Ball Z, c'était 2 euros également. Et puis vous voyez, il y en a un sacré paquet. C'est bien parce que c'est beaucoup moins demandé que les cartes Pokémon. Et les gens s'en débarrassent aisément. Et ça fait plaisir. Ce qui fait plaisir aussi, dans les brocantes, quand plein de gens sont passés, c'est trouver des choses qu'ils n'ont pas trouvées. Je pense notamment à ce petit CD tout seul. Ça nous a fait le coup il n'y a pas très longtemps avec un autre. C'était le collector édition de Zelda. Et là, je trouve dans un petit bac le CD de Zelda Ocarina of Time sur Nintendo Gamecube. Tout seul, égaré. Et je sais que quelqu'un est passé à la vente. Puisqu'une personne cherchait des jeux vidéo et elle a ramassé tout un lot de PS2. Je sais, puisque les personnes m'ont dit qu'ils avaient une PS2. Mais la personne n'a pas vu ça. Et pourtant, c'était vachement d'évidence. C'était genre posé à plat dans un bac. Donc on voyait bien dessus Zelda et compagnie. Donc il me revient de droit, celui-ci. Puisque je l'ai mérité à 10h du matin. Et voilà, ça fait hyper plaisir. Ah, Zelda, je lui ai payé 1€. On a trouvé le petit Mario Luigi Superstar Saga. Alors c'est vraiment un jeu qui ne me parlait pas du tout. Je n'en ai jamais entendu parler. Je ne sais même pas si c'est un jeu français. Normalement, oui. Je l'ai vu aussi dans le club Nintendo. Genre à télécharger ou des trucs comme ça. J'ai cru que c'était un jeu espagnol ou un truc comme ça. Mais c'est vraiment un français. Il est sorti en France, je veux dire. Donc je découvrais. Je ne sais pas ce que ça vaut. Mais je me suis dit pour 1€. Je le prends aussi. Il n'y a pas de problème là-dessus. Alors, ce qu'on va vous montrer, c'est quelque chose qu'on avait déjà vu quelques semaines auparavant. Oh oui. En vente. La dame la vendait très très chère. Oh oui. On ne se souvient plus vraiment du prix. Mais je crois que ça devait être dans les 60. Oui, tout comme ça. Et puis, ce qui est bien quand les gens mettent des prix forts comme ça, c'est que... Personne ne les achète. Personne n'achète. Donc au final, ils la gardent. Et puis au final, ils se disent, mince, j'aurais dû la vendre à tel prix ou tel prix. Donc. Et au bout d'un moment, les gens ne demandent même plus le prix parce qu'ils savent que c'était cher. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Le dessus, je ne sais pas si on le dira, mais il est quand même pas mal rayé. Un petit peu, effectivement. Il est quand même pas mal rayé. Moi, je l'ai nettoyé, donc on ne peut pas avoir mieux, on va dire. Oh, qu'est-ce que c'est ? Oh, on a gagné une carte. Le 4 gigas, voilà. Cadeau. Incroyable. Donc, il y a peut-être des jeux dessus. Oui, il y a peut-être des jeux, ça se trouve. Non, mais normalement, je n'ai pas tout ça. Bon, bref. Cette console de jeu annoncée à 25 euros. Je crois qu'on a demandé à 15 euros la console. Oui, alors. Et c'est passé, puisqu'on l'a entre les mains. Donc, il y a une manette. On s'est mis dans la tête, en plus de la Nintendo 64, de l'avoir dans toutes les coloris possibles. D'avoir les Wii. Les Wii, puisque c'est le moment. C'est le moment, les gens, d'investir dans de la Wii. Ça commence à être pas cher du tout. Vous voyez, en plus, on a deux manettes bleues. Plus une rose. Plus une rose. L'état des manettes est bon. Elle est très belle. On les a briquées, elle brique de mille feux. Et on avait une petite pochette remplie de jeux en loose. Voilà. Il n'y avait aucune boîte. Ne me demandez pas pourquoi. Les gens se débarrassent. C'est des gamins, c'est des gens, ils s'en foutent. Ça se dégage aux obliquettes. On avait le Mike Jackson. C'est oui. On avait le Rampage. Rampage. On avait le 101 in One Sports. Vas-y, à toi. Le Popstar Guitar. Popstar Guitar. Le Just Dance Cat. Le Dance on Broadway. Yes, on est des stars de la danse. Le Just Dance Disney Party. Oui, Disney, ça peut être sympa. Et le Wii Sports. Oui, le Wii Sports. Bon, je vous laisse le fait que les jeux ne soient pas dans leur boîte. Forcément, ils sont beaucoup plus rayés que les autres. Mais rien de très profond. Je pense que ça doit passer normalement. Donc, avec tous les accessoires. Le petit machin qui détecte les mouvements. Donc, il reste encore énormément de choses à vous montrer. Presque tout est suffisamment récupéré dans une brocante. Vous allez voir, il y a encore plein de choses. Il y a du rétro, il y a du récent, c'est un peu mélangé. Il y a des cartes, il y a des figurines. Il y a des trucs vraiment cool. Dont un truc, vraiment, je suis très très heureux d'avoir récupéré ça. Au départ, je ne savais pas trop ce que c'était. C'est pour ça que je l'ai pris. Et après vérification, j'ai trouvé quelque chose qui n'est vraiment pas courant. et qui se rapproche à l'une de mes séries de jeux préférées. Donc, je vous montrerai tout ça pour la prochaine vidéo. Allez, à bientôt. Ciao, ciao !